Quel air respire-t-on à Marseille ? Tout dépend des quartiers et de la circulation. Comment réduire ces micro-particules ? L'État s'engage, mais l'association France Nature Environnement manifeste. Et puis l'air est toujours plus pur, en mer, à bord des bateaux volants du Sail Grand Prix. L'air que nous respirons à Marseille est-il pollué ? Atmosuite Paca a développé un petit boîtier qui permet de mesurer la qualité de l'air grâce aux particules fines. En cette journée nationale de la qualité de l'air, nous avons testé cet appareil à différents endroits de la ville afin d'analyser la pollution. Marseille s'est pollué comme les autres villes. On a effectivement à l'échelle de l'année des concentrations globalement un petit peu plus importantes parce qu'en été on a des phénomènes d'ensoleillement et de chaleur qui produisent des particules secondaires qui fait qu'à l'échelle de l'année on peut avoir des niveaux un peu plus importants mais on a moins de phénomènes de pointe comme on peut avoir notamment à Paris. Ça reste pollué, il y a beaucoup de trafic sur Marseille mais on a aussi des industries qui ne sont pas trop loin donc c'est sûr que c'est pollué. Si on veut un air sain, il faut s'écarter du centre-ville, donc plutôt en périphérie. Et dès qu'on a de grands axes routiers, il faut s'en éloigner le plus possible. Dans les calanques, c'est pas mal. Le constat est flagrant, sur les grands axes routiers comme le Coloto ou le boulevard Baille, la pollution augmente mais le plus gros pic de pollution que nous avons mesuré se trouve en terrasse fumeur. Quand on mesure des particules fines à côté de fumeurs, on atteint des niveaux qui peuvent être extrêmes. Donc là, le capteur nous affiche des concentrations au-delà des 3000 microgrammes par mètre cube. On est ici à Notre-Dame-de-la-Garde et depuis qu'on est passé du centre-ville qui est au pied à Notre-Dame-de-la-Garde, on a des concentrations qui ont réellement diminué. On est passé en moyenne de à peu près 35 microgrammes par mètre cube à à peu près une dizaine de microgrammes par mètre cube. Ici, on est sur le Coloto, un axe assez fréquenté par les Marseillais, avec en plus des travaux, on peut avoir un effet justement d'une voiture qui passe à côté des travaux en accélérant qui fait des pics autour de 200 microgrammes par mètre cube en particules fines en PM10. D'ici 2020, Atmochute va mettre en service 2000 appareils à des utilisateurs afin de créer une base de données sur l'ensemble de la ville. 48 000, c'est le nombre de décès prématurés par an liés à la pollution atmosphérique. Ce matin, pour la journée nationale de la qualité de l'air, des associations se sont regroupées sur les escaliers de la guerre Saint-Charles, un lieu stratégique pour les manifestants. Leur but, sensibiliser les passants concernant la pollution de l'air. Mais au-delà des navires, c'est aussi tous les transports terrestres, les voitures, les camions, qui aujourd'hui nous polluent parce qu'on ne sait pas développer suffisamment les transports collectifs. Nous avons des magnifiques trottoirs à Marseille, mais ils sont envahis de voitures. Donc il faut absolument libérer les trottoirs. Donc je veux dire, on fait beaucoup moins pour les vélos qu'on en fait aujourd'hui pour les voitures. Donc il faut arriver à vraiment inverser la tendance. La France est assignée devant la Cour de justice européenne. Elle ne respecte pas certains seuils concernant les particules fines. Celles-ci ont un impact négatif pour la santé, pouvant entraîner principalement des maladies cardiovasculaires et respiratoires. On met des masques au statut. Ce n'est pas les statuts qu'on vient de protéger maintenant, c'est nous. Clairement, il faut que des solutions immédiates apparaissent. L'utilisation du vélo, la connexion avec les transports publics, des modes doux. L'État s'utile ses préconisations. En tout cas, ce matin, le préfet a signé une chaire d'engagement sur la qualité de l'air. Les grandes collectivités, le port de Marseille, l'État, on s'engage pour dire que nous voulons mener des politiques qui visent à réduire la pollution de l'air. Mais il faut toujours améliorer les choses, notamment en matière de transport. Mais tout cela ne peut venir que dans quelques années. Les autorités ont pris conscience de l'importance des enjeux écologiques en mettant en place des bus électriques, des pistes cyclables et bientôt des navires branchés à l'électricité. Mais encore trop peu pour que les Marseillais abandonnent leurs voitures. Après Sydney, New York, San Francisco et Coves, Marseille accueillent ce week-end la finale du Sail JP. Les six super catamarans, tous identiques et issus de la dernière Coupe de l'Amérique, vont en découdre dans la Rade Nord de Marseille. À la clé, 1 million de dollars pour le vainqueur. Mais comment fait-on pour naviguer à bord de tels engins ? L'un des équipiers du Team France nous explique tout. Donc on est cinq à bord. Si on part de l'arrière, le plus en arrière c'est le barreur. Le barreur, un de ses principaux contrôles, ça va être en plus de la direction évidemment. Ça va être ici un ajustement de l'angle du foil, qu'il peut utiliser dans les manœuvres notamment. Il y a plein de petits boutons pour faire plein de petits réglages sur l'angulation des safrans, plein de choses comme ça. Le suivant ici, c'est Mathieu Vandamme qui sera le régleur d'ailes. Lui, il a ce boot, c'est l'écoute qui est relié à l'ailes. Et il a un winch et ça lui sert à régler l'angle de l'ailes par rapport au vent. Mais il a aussi plein de contrôles, on appelle ça le twist. Ça règle le vrillage de l'ailes, le camber et puis plein de petites options qui sont propres à ces bateaux-là. Le poste suivant qui est vraiment un poste clé dans cette série, c'est ce qu'on appelle le flight controller. Elle a une petite molette ici. Et cette molette-là, en fait, elle contrôle le foil qui est dans l'eau, l'angle du foil qui est dans l'eau. Donc en ligne droite, c'est elle qui est en charge de ça. Et ça, c'est vraiment clé parce que, en fait, c'est pas un réglage fixe. C'est un réglage qu'on ajuste à une fréquence. En gros, elle joue un petit peu comme ça en permanence. C'est vraiment à la seconde. Donc il faut être dessus. Elle est focalisée, elle a une marque sur le foil, elle regarde les traves, la hauteur du vol du bateau. Et elle est en permanence dessus. Elle ne peut pas faire la tactique ou quoi que ce soit. Elle est vraiment là-dessus. Et devant, on a les deux winchers qui fournissent l'énergie pour régler l'aile. Poursuivons les courses à partir de vendredi, 14h40. Une fanzone sur le J4 et des tribunes payantes sur la digue du large. Réservation sur sailjp.com. Il fera bon habiter dans les Bougirones et le Vaucluse, demain en Provence, avec un grand soleil sur ces deux départements. En revanche, dans le Var, en Corse, quelques nuages et carrément de la pluie dans les Alpes de Haute-Provence, notamment à Dignes. Les températures restent quant à elles très agréables. 17 à Avignon, Arles, Marseille, Toulon, Fréjus et Ajaccio le matin. L'après-midi, on est en dessous des 30 degrés, mais ça reste quand même très confortable. 29 à Avignon, 28 à Marseille. Demain, nous fêtons les Émilie. Sous-titrage Société Radio-Canada